André Onana est de retour avec la sélection du Cameroun. Est-ce que ça va polluer la sélection du Cameroun? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'André Onana. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, et sinon, parler de foot, et sinon, ne pas sonner par le foot. Donc, si tu n'intéressais pas la thématique, si la thématique te parle, nécessairement d'être abonné, d'activer la cloche, de notification pour des remarques dans les prochaines vidéos. C'est qu'on est parti. Alors, André Onana est de retour avec la sélection du Cameroun. Et du coup, donc, la question qu'on se pose, est-ce que son retour en sélection va perturber le Cameroun? Moi, je pense qu'André Onana, c'est un jeu qui a beaucoup de qualités. C'est un gardien qui est coûtisé par le Grand Club. La preuve, il a joué une finale de Ligue des Champions avec l'Inter de Milan. Il est actuellement le gardien de Manchester United. Pour moi, c'est un gardien qui fait partie du top 5. La preuve, il est nominé parmi les meilleurs gardiens UEFA. Donc, c'est bien d'avoir Onana dans son effectif. On va pas se mentir. Mais, pour moi, c'est un mec qui a l'air, je dis bien qu'il a l'air d'être ingérable. Je ne le connais pas. Vu ce qu'il dégage, c'est un mec de karaté. C'est un mec qui a beaucoup de karaté. Et, j'espère que ça ne va pas polluer la sélection du Cameroun. J'espère vraiment que ça ne va pas polluer la sélection du Cameroun. Partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que, selon toi, ça va polluer la sélection du Cameroun? Dis-moi tout. Et si vous n'êtes pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer dans nos prochaines vidéos. Ce soir, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao. Ciao, ciao.